Certains chiens peuvent être très coquins et se retrouvent face à des soucis sans même s'en rendre compte. Ce labrador a appris durement qu'il doit faire attention quand il joue. Après tout, il n'est plus un petit chiot et peut rester coincé. Le doux ami à quatre pattes s'est coincé la tête entre les barreaux de sa maison et avait besoin d'une aide immédiate. Heureusement, les pompiers de sa ville natale, Zapopan, au Mexique, ont réussi à le secourir sans problème majeur. Selon El Raldo de Mexico, les propriétaires de Soi étaient extrêmement inquiets car ils ne pouvaient pas le libérer et avaient très peur de le blesser en essayant avec des outils. Même si les propriétaires étaient désemparés, le chien était très calme et semblait sourire en attendant de l'aide. En ce qui le concernait, il n'y avait aucun problème et il faisait entièrement confiance à ses sauveteurs. Les chats pourraient-ils devenir les vrais meilleurs amis de l'homme ? D'après une étude publiée l'année dernière, les chats recherchent les interactions avec leurs maîtres, même dans des environnements qu'ils ne connaissent pas. Ce qui démontrerait un grand attachement de leurs parents vers les humains. En matière d'attachement, les chats n'auraient rien à envier aux chiens, si l'on en croit cette étude publiée en septembre 2019 dans la revue scientifique Cure Biologie, et comme le rapporte Jeune Cid. Les auteurs, chercheurs à l'Université d'État de l'Oregon, aux États-Unis, ont réalisé une expérience avec 79 chatons et 38 chats adultes. Ils souhaitaient tester la réaction des félins vis-à-vis de leurs propriétaires dans un lieu qui ne leur était pas familier. Les chats et leurs humains se trouvaient dans une pièce. Le maître devait se placer au centre d'un cercle et n'était autorisé à interagir avec son compagnon à quatre pattes que lorsque celui-ci entrait dans la dite zone circulaire. Par la suite, la personne sortait de la salle pendant deux minutes, laissant le chat seul, avant de revenir. Près des deux tiers des chatons, 64,3%, ont gardé leur calme dans cette pièce qui leur était étrangère, en présence de leurs humains, et ont interagi avec eux. Une proportion assez proche, 65,8%, a été observée chez les chats adultes. Un comportement qui prouverait que ces animaux ont un niveau d'attachement envers leurs propriétaires au moins comparable à celui des chiens. Des résultats qui rejoignent ceux d'une étude précédente, publiée un an plus tôt et réalisée par des chercheurs à l'Université de Cambridge en Angleterre. D'après ces travaux, les chats feraient même montre de davantage d'attachement à l'égard de leurs propriétaires par rapport aux canidés, qui n'auraient obtenu qu'un score de 61% à un exercice similaire. Pour Christine Vital, principal hôtre de l'étude américaine de 2019, les chats font preuve de flexibilité sociale en ce qui concerne leur attachement avec les humains, de la même manière que les chiens. Elle ajoute que dans la majorité des cas, les félins sont solidement attachés à leurs propriétaires, en qui ils voient une source de sécurité dans un nouvel environnement.